Mais l'autre chose aussi, je pense que c'est un point super important d'aller vivre ailleurs. Moi, je disais à mes entrepreneurs, si tu peux aller vivre un an ou deux ailleurs, on avait beaucoup peur dans les années 90, on appelait ça le « brain drain ». Moi, j'aime le « brain flow ». Les deux années où j'étais à San Francisco, j'étais ambassadeur de Montréal à San Francisco. N'importe quelle start-up qui était à San Francisco ou n'importe quelle compagnie, je disais, viens me voir chez Twitter, je connais la fille qui travaille chez Facebook que tu peux aller voir. C'est important de partir aussi. C'est un équilibre entre laisser partir des gens, mais toujours avoir l'option de revenir. Je pense que si on le voit, il y a beaucoup de gens qui reviennent aussi. Ça, c'est une autre tendance qu'on voit de ce temps-ci. C'est ma prochaine. Juste un petit point. Plus l'écosystème est fort ici, plus il est propice au développement des entreprises, plus on est fier de ce qu'on bâtit, plus les entrepreneurs, s'ils partent, vont revenir. Mais il faut les laisser aller. Il faut permettre ce mouvement-là. C'est la seule façon. On va chercher à l'extérieur, puis on ramène chez nous, puis on est vraiment plus fort après. Il faut permettre ça. Quand je parle d'écosystème, c'est facile pour les entrepreneurs. Tout le monde va être d'accord avec moi. Mais l'écosystème, c'est les financiers aussi. C'est tous les gens qui travaillent à faire le vie des entreprises. L'infrastructure. Très important. LP, t'es parti, t'es revenu. Pourquoi t'es revenu? Moi aussi, je suis un revenant. En fait, moi, je ferais un gros plus un sur ce que Sylvain a dit, puis ce que Isabelle a dit, de laisser partir les gens. Moi, j'étais parti presque une décennie entre Harvard pendant quelques années, sur une côte, après ça, à Silicon Valley pendant quelques années. J'ai essayé de faire un peu la même chose que toi, de me créer un réseau là-bas, puis de connecter les gens québécois qui voulaient rencontrer des gens chez Google, chez Airbnb, dans les autres compagnies. Puis je pense qu'on ne réalise pas, mais ces connexions-là sont vraiment, vraiment précieuses pour le développement des affaires plus tard, mais aussi pour l'embauche. Fait que, tu sais, comme j'avais des collègues qui étaient avec moi chez LinkedIn, que je peux peut-être embaucher dans un an, tu sais. Fait que de bâtir un réseau qui n'est pas juste à Montréal, je pense que c'est clé. Puis contrairement à Sylvain, moi, j'ai un blog, mais il est en anglais. Puis la raison, c'est parce que je veux me connecter avec des gens à l'extérieur de Montréal, pour qu'ils voient ce qui se passe ici. Mais je veux parler dans mon article, dans mon contenu, je veux parler de ce qui se passe ici, les compagnies qui lèvent des rondes, puis les choses qu'on invente ici, pour que ça rejaillisse à l'extérieur. Fait que je pense qu'il y a comme une stratégie. Tu sais, quand je revenais à Montréal, c'était plus pour des raisons personnelles. La famille, les amis, j'avais comme un peu l'impression d'avoir manqué comme un chapitre dans la vie des gens autour de moi, sur 10 ans. Mais plus j'étais ici, puis plus j'ai réalisé qu'il y avait de quoi qui se passait, plus j'avais envie d'en parler. Tu sais, je veux dire, il y avait quelque chose dans l'écosystème start-up. C'était à peu près au moment où Founder Field a commencé. Il y avait vraiment comme des choses d'excitantes qui se passaient, puis on fait partie de cet écosystème-là. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'attractif. Si on en parle de manière concertée ensemble, on va vouloir attirer des gens, puis on va vouloir revenir aussi. Vous parliez d'attirer des gens. Tu parlais de réseau, l'importance de réseau, des grandes entreprises connectées. On a la chance d'avoir attiré, vous savez, Facebook, Google, IBM, qui investissent ici en intelligence artificielle. Un, comment on fait pour les attirer? Puis deux, comment on fait pour s'assurer qu'ils connectent justement avec nos plus jeunes, nos plus petites entreprises? Bien, ce qui a fait qu'ils sont venus, c'est justement la masse critique. Donc, plus on continue à nourrir cette masse critique, puis à faire en sorte qu'elle est ouverte sur le monde. Mais ça, ça se fait naturellement dans le milieu universitaire. Plus ce phénomène va continuer. Mais aussi, c'est un peu un effet de boule de neige. Donc, d'une certaine manière, on a été chanceux d'avoir cette masse critique au départ. Mais là, après que Google a décidé de venir, Microsoft a décidé de venir, c'est comme si c'était un effet d'entraînement. Là, bien, Facebook va faire la même chose. DeepMind va faire la même chose. Samsung, Huawei. Donc, c'est un peu, une fois qu'ils voient les autres qui y vont, ils veulent y aller aussi. Maintenant, c'est le fun, c'est bon pour la visibilité de Montréal. Puis, ces gens-là, ils n'ont pas de problème à se connecter au milieu universitaire. Ce sont des chercheurs. Ils nécessitent des labos de recherche aussi. Mais ce n'est pas par ce canal-là directement qu'on va s'enrichir. C'est bon pour l'écosystème. C'est bon pour la visibilité. Mais il va falloir que le développement économique se fasse surtout par les entreprises, les startups d'ici qui émergent. Et c'est bon que les gens, les chercheurs ou les ingénieurs, puissent facilement passer d'une de ces compagnies à une autre, d'une startup à une grosse compagnie, selon leur niveau de tolérance aux risques ou quoi que ce soit. Maintenant, il y a une chose que je veux rajouter aussi, c'est traditionnellement, les gouvernements ont voulu attirer des compagnies étrangères. C'est des grosses compagnies. Puis, on leur offrait des pondants pour venir. Dans le cas de la technologie, puis en particulier de l'intelligence artificielle, moi, je ne pense pas que ce soit une bonne stratégie. Parce que ce qui va arriver ici, c'est que si on fait venir des compagnies comme ça, qui vont peut-être payer des très bons salaires, donc oui, mais d'abord, ce ne sera pas beaucoup de monde, parce que c'est des prêts spécialisés. Et puis, finalement, la vraie richesse qui va être créée, comme je disais tout à l'heure, elle va être déclarée ailleurs. Donc, c'est beaucoup plus important pour les gouvernements de réfléchir à l'investissement ici de compagnies d'ici que de faire des rabais extraordinaires pour faire venir des compagnies étrangères.